Alors bonjour à tous, bon vendredi, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce 20 mai 2022, 9h16, heure du Québec. On va mettre tous nos problèmes de côté, puis on se transporte dans le Pacifique, dans ce qu'on appelle « the ring of fire », l'anneau de feu, plus précisément aux îles Salomon, où beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations d'ovnis, d'objets volants non identifiés ont été faites. D'ailleurs, une région où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, avec toute cette multitude de volcans, de plaques tectoniques, un bon endroit, pour avoir une base, peut-être, une base sous l'eau, sous-marine, extraterrestre, qui pourrait être là depuis très, très longtemps. Et on a beaucoup de témoignages, même très anciens, de créatures étranges, dont ce fameux Adoro, et plein d'autres, mi-poissons, mi-hommes, qui auraient pu être des représentations, peut-être, faites par les extraterrestres, pour effrayer tous ceux qui voudraient être dans ce coin-là, ou s'approcher de ce coin-là. Beaucoup, 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 de ceux qui, comme moi, s'intéressent à ce sujet-là, vous avez peut-être fait des recherches là-dessus, énormément de témoignages de gens et de pêcheurs qui ont vu, et je vous laisserai la petite capsule d'History, qui parle justement de ça, et c'est pour ça que ça m'a inspiré aujourd'hui de vous en parler, parce que je l'ai vu justement ce matin. Beaucoup de témoignages, aussi très lointains, mais aussi très récents, de gens ordinaires et de pêcheurs qui voient ces lumières-là sortir de l'océan et souvent s'en aller dans un lac au loin, dans des montagnes au loin. Et les pêcheurs disent que souvent même, ça passe tellement près d'eux qu'ils sentent la chaleur de ces engins-là. Donc tu peux penser ce que tu veux, mais tu ne peux surtout pas prétendre que tout ce monde-là sont cinglés, et quand tu penses que ça remonte aussi à il y a très très longtemps, parce que là c'est tout le monde qui serait fou, et c'est un coin paradisiaque, c'est un coin qui est vraiment reculé aussi. Et comme on l'a vu hier ensemble, il y a des hypothèses qui circulent que ces extraterrestres-là, c'est peut-être nous-mêmes qui venons de loin, ou du passé, ou du futur, pour venir voir ce qui se passe. Probablement que nos, entre vous et moi, si on prend cette hypothèse-là comme crédible, nos gouvernements, nos plus hauts dirigeants mondiaux, savent très bien que ça existe, on prend vraiment des contacts, et c'est peut-être même, comme je le disais avec cette hypothèse qui circule de plus en plus, que c'est peut-être nous autres les voyageurs dans le temps, comprends-tu? Donc c'est fascinant, cette histoire-là, je voulais vous la partager, vous allez voir, c'est une petite capsule, comme d'habitude, avec History, qui est vraiment courte, facile à comprendre, et il y a même plusieurs livres qui ont été écrits, « Les mystères des îles Salomon, récits de géants et d'ovnis aux îles Salomon », parce qu'on parle aussi de cette race de géants. Près de l'endroit où se trouvent les navires de guerre, coulés, d'ailleurs c'est ça qu'on nous dit dans la vidéo de History, c'est où il y a toutes ces épaves de navires de guerre coulés, de la bataille de Guadalcanal, des ovnis rougeoyants surgissent du Pacifique, volent dans les montagnes et disparaissent dans les lacs de la jungle, ici un paradis tropical existe avec des ruines antiques inexplicables, et une écriture déroutante d'une culture inconnue, les chaînes de montagne torrides et accidentées sont habitées par d'étranges créatures, ressemblant à des sasquatchs. Ils sont descendus dans les villages pour kidnapper des habitants. Depuis des générations, des histoires terrifiantes d'enlèvements et de cannibalismes sont transmises par les villageois et à leurs enfants. Ce sont quelques-unes des histoires incroyables avec lesquelles les Salomoniens ont vécu pendant des décennies, et vous en lirez plus dans ce livre qui a l'air très très intéressant. D'ailleurs, dans les récits, on parle aussi beaucoup, vous allez voir dans la capsule de History, d'enlèvements par des extraterrestres, et que ces gens-là qui sont enlevés, tu ne les revois jamais. Tu ne les revois jamais. Il y en a beaucoup de ces cas-là, de plus en plus. D'ailleurs, toute cette question est prise très au sérieux maintenant par tous les gouvernements, et peut-être parce que maintenant, c'est tellement au su et au vu de tout le monde, parce que, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une technologie qui s'appelle le téléphone portable, qui fait que maintenant, que tu sois au plus profond d'une jungle ou dans un centre-ville, la plupart des citoyens ont un téléphone avec eux qui se transforme instantanément en appareil photo ou en vidéo, et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de témoignages visuels, qui sont pour la plupart très crédibles. Il y en a des fois qui c'est des montages, tu le vois, mais beaucoup sont très crédibles, et c'est pour ça que les gouvernements, et spécialement américains, ont été obligés de sortir publiquement pour prendre la question au sérieux, même si je doute fortement que ces gens-là le savent très bien parce qu'ils sont en contact, ou c'est eux-mêmes, ou nous-mêmes, ou en tout cas, c'est certain qu'on aura des développements majeurs là-dessus, mais plein d'histoires comme celle-là, mais celle-là est fascinante parce qu'on est dans un coin éloigné, où vous et moi, on n'ira probablement jamais, ces gens-là ont un, et on le sait, tu regardes dans les écritures anciennes, les vieux documents, ou le plus lointain où tu peux remonter, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à des visiteurs, des voyageurs, d'ailleurs même dans les écrits religieux, on parle de gens qui descendent du ciel, qui descendent sur des chevaux, qui descendent sur, beaucoup, beaucoup de mythologie, mais beaucoup de mythologie qui fait toujours référence à ça, à ce qui vient du ciel, donc j'imagine qu'on n'est pas les premiers à avoir été témoins de ça, naturellement, nous autres, on est capables de comprendre ce qui se passe, peut-être qu'il y a eu une époque lointaine, le monde était plus facilement manipulable, et on pouvait leur mettre ces histoires-là dans des récits bibliques ou un peu importe, mais c'est fascinant, donc beaucoup, beaucoup d'activités, ce qui laisse croire peut-être qu'il y aurait des bases sous-marines dans ce coin-là, c'est à vous de juger, de tirer vos conclusions, je vous laisse ça parce que c'est vraiment très fascinant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui se rapportent aux îles Salomon, donc c'est certain que si ces gens-là, que ce soit nous ou d'autres qui voyageons dans le temps, ont besoin, semblerait-il, d'énergie, bien ce serait un bon endroit où en trouver, c'est un endroit qu'on appelle l'anneau de feu, il y en a de l'énergie, je vous reviens. Donc je vous laisse tout ça dans la boîte de description, la petite vidéo des stories, facile, maintenant je vous ai résumé tout ça, même si tu ne parles pas anglais à un seul mot, tu vas comprendre tout ce qui se fait, tout ce qui se dit dans la petite vidéo, je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501